Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, je suis de retour, normalement. Donc, tout part à volo, c'est magnifique, tout va bien. Allez ! Donc, désolé, les viewers, pour cette déco OBS. Pas prévu, ça fait deux, déjà, là, en l'espace de trois quarts d'heure. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Vraiment navré. Doucement. Un petit coup d'œil à nos articles. Parait que vous avez un problème avec un griffon. Oui, il a tué des villageois au nord de Perchefreux. Les gens sont venus se plaindre au baron. Et il a offert une prime pour la tête du monstre, histoire de faire taire les grâcheux. Ça tombe bien, j'ai besoin d'argent. Eh ben, on dira ce qu'on voudra des sorceleurs, mais vous n'avez pas froid aux yeux. Tenez, vous l'avez bien mérité. Donc, j'ai perdu mon chat. Désolé, apparemment, OBS, le chat est parti en vrac aussi. Alors, on va remettre ça. Quand je dis que ça ne va pas aujourd'hui. Donc, j'espère que je suis revenu. En live, oui. D'accord, ok, c'est cool. Merci. Je m'occupe du chat, t'inquiète. Ouais, 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 le temps que je relance le chat. Ça fait deux en moins de trois quarts d'heure, là. C'est bien, quand le PC va bien, c'est OBS qui merde. Et inversement, c'est super relou. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Un petit coup d'œil à nos articles. Montrez-moi ce que vous avez. Voilà, c'est bon, ça. J'ai revendu tout ce que j'avais à revendre. Faut que j'aille voir la miss pour son... Adieu. Ah là là. Donc, salut, salut à tous les viewers. Merci, merci d'être venu. Désolé pour cette coupure... Pour cette coupure OBS. Ça fait déjà deux. Ouais, 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 ça c'est clair qu'il y a énormément de boulot, Olivier. Cette fois, je revois vos messages. Il ne manque plus que la touche finale. Nous verrons bientôt qui de Fergus ou moi est le meilleur. Geralt, j'ai terminé. C'est un travail d'expert. Entrez donc, général. Votre armure est prête. Elle est magnifique, si je puis me permettre. Magnifique, c'est vite dit. J'espère que son apparence ne reflète pas sa qualité. Général, je vais forger une armure, moi aussi. Si vous voulez y jeter un oeil. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Subordonnée de personne. Fergus n'est qu'un prête-nom. Qui pourrait croire qu'une femme est meilleure armureière qu'un nain ? Pas moi. Mais puisque vous avez l'air si sûr de votre fait, nous allons mettre vos créations à l'épreuve. Et pas sur des mannequins d'entraînement. En combat réel. Oh, il y a fou, Lucie. Ouais, elle lui a crafté une armure lourde qui puisse résister aux carreaux d'arbalète. J'ai juste venu pour faire ferrer mon cheval. C'est un ordre. Général, cette armure n'est pas à ma taille. Je l'ai forgée pour un homme. Dans ce cas, trouvez quelqu'un pour la porter. Gérald, vous voulez bien m'aider ? Bah oui, bien sûr que je vais l'aider. Bon d'accord. J'espère que je ne vais pas le regretter. Mettez votre armure tous les deux. Je vous attends dehors. Elle lui a recrafté la même armure que le mec porte déjà sur le dos, en fait. Par contre, elle a de la gueule. Ça fait une bonne grosse armure. Ah bah voilà, il est mort. C'est le mec qui vient de tuer un gars comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Eh mais non, Saifus, il ne voulait pas tester sur un mannequin. Il voulait tester... Il voulait tester direct. Alors ça, c'est une quête niveau de base 24 pour aller chercher... Pour aller chercher les outils. Mais je n'ai pas croisé de mob 24. J'ai croisé des mobs niveau 18. On pourrait continuer comme avant, mais sans mensonge. C'est vrai, on forme une bonne équipe. Parfait. Dans ce cas, on va donc raviver le feu. Je dois forger une armure digne d'un sorceleur. Vous n'étiez pas sûr que l'armure vous protégerait ? Avouez-le. Je sais reconnaître un maître artisan quand j'en vois un, Johanna. Vous ne m'auriez pas demandé des outils légendaires d'Unevik et de l'acide d'Archigrifon si vous ne connaissiez pas votre affaire. Merci de m'avoir fait confiance. Tenez-moi quelques jours et votre armure sera prête. Laissez-moi vous aider à vous en dépêter. Petite coquine. Elle veut dessaper notre amie Kerald. Un armurier peut en cacher un autre. Donc du coup, ça c'est encore une quête où je dois revenir plus tard. Ok, easy. Pas de soucis, pas de soucis. Bonne pause à toi. Et puis plus tard, comme d'habitude, vous allez me voir jusque 9h30 et vous allez retrouver notre ami Goku qui prendra le stream tout de suite derrière jusque 14h pour stream cette fois son aventure toujours en mode marge de mort mais cette fois ça sera sur PS4. Ensuite, vous aurez le plaisir de retrouver Joel de 15h à 19h pour du The Witcher 1 et Skaos que vous retrouverez de 20h à 23h pour la suite de God of War 1. Donc voilà, voilà. A tout à l'heure, easy. Amuse-toi bien. Ciao, ciao. Contrat de sorceleur. Ça, je m'en fous. Niveau 28. On y retournera plus tard. Trouver le coffre trésor à l'aide de Freya, soit loué. C'est quoi ce délire encore ? Niveau 4. Magnifique. Ok. Alors ça après, ça je m'en fous. Je veux l'école du chat, moi. L'école du chat intermédiaire. J'arrive pas à foutre la main dessus. C'est pas possible. C'est un truc de grand malade. Bon, niveau 4. Alors c'est où ? Ça doit peut-être même pas être à Novigrad. Ni à Vilaine, d'ailleurs. Tiens, c'est quoi ça ? Depuis quand j'en ai un autre qui a pop ici, moi ? Il y a des trucs qui pop comme ça. Là, j'ai trouvé une clé. Je sais même pas. J'ai des clés. Je sais même pas si je pourrais ouvrir ce coffre-là. Par contre, ça, ça me... Ça, je me pose des questions. Bon. Pré-à-dire, ça doit être sur Skelly. Je mets une quête niveau 4 sur Skelly. J'en doute un poil. Moi, je joue... Quand c'est Aspirin qui stream, Olivier, moi, je joue uniquement sur PC. Et normalement, c'est précisé... On essaye de préciser dans le titre du jeu sur quelle plateforme on joue. Voilà, il faudrait peut-être que je vérifie parce que, si ça se trouve, je l'ai peut-être pas mis. Donc, par contre, là, ce point d'interrogation, moi, il m'emmerde un poil parce que... J'avais tout fouillé. Donc, c'est pas normal qu'il en reste un. Enfin, deux. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Trésor gardé. Gardé par quoi ? Ça sent le griffon ou la connerie dans le genre. Ah, un cyclope. Ah, bah, j'ai peut-être oublié de le mettre, tout simplement. Donc, bah, je corrigerai ça pour le prochain stream, vu qu'il reste encore... 10 minutes grand max de stream en ce qui me concerne. Je vais pas le changer tout de suite. C'est bien, d'or, mon coco. As-tu kiff, hein, le poison ? Mais il y a des sacrés gifles, hein, le garçon, par contre. Ah, t'aimes pas, hein, le poison. Ouah, putain, regarde l'effet du poison, c'est un truc de grand malade. C'est une boucherie, le pauvre. Pauvre cyclope. Pauvre cyclope. Alors, Olivier, la chaîne en elle-même, elle a été créée le 17 février de cette année. Et la team date d'il y a un peu plus de deux mois. Voilà, voilà, pour les infos. Sinon, vous pouvez retrouver... Tiens, je vais aller faire un saut ici. J'ai trouvé des clés. Je veux voir si, pour une raison quelconque, ça ouvrirait ça. Donc, vous pouvez retrouver, pour les anciens et les nouveaux viewers, dans la catégorie info, plein de petites choses toujours bonnes à savoir. La catégorie info, elle bouge assez régulièrement. Il y a des ajouts très coutumiers. Donc, très hebdomadaire. Donc, faites-vous plaisir. Salut, Yuro. Salut, salut. Ouais, je te montre ça de suite, dès que je suis arrivé... Dès que je suis arrivé là-bas, là. On voyage rapide. Je te montre ça. Donc, voilà mes compétences. Donc, moi, j'ai pris un gros, gros... J'ai fait un gros potentiel compétence combat avec quelques petites choses intéressantes à prendre à gauche, à droite. Et donc, voilà. Une fois que j'aurai fini, il me manque encore un point de combat pour pouvoir avoir accès à puissance létale. Et ça, par contre, puissance létale, ça, ça va bien me faire kiffer. Parce que ça augmente de 1% par point d'adrénaline les chances de tuer l'ennemi instantanément. Et ça, je pense que ça va être une bonne boucherie. Donc, voilà, voilà. J'espère que ça t'aura aidé et convenu, comme aperçu. Donc là, je vais y retourner. J'y ai déjà été 50 fois, mais vu que j'ai trouvé des clés... Bah écoute, Yuro, tu sais, il y a énormément de builds possibles. Si tu veux jouer avec tout ce qui est potions, si tu veux jouer avec tout ce qui est sort. Voilà, il y a plein de façons de faire des builds. Donc après, je pense que le mieux... Parce qu'en fait, là, depuis que j'ai commencé le jeu, je n'ai trouvé que 2 potions pour reset les stats. Donc le mieux, c'est de faire un build. Tu testes et puis, voilà, t'as 3 chances pour pouvoir te faire un build qui te convienne. Parce que moi, je n'ai pas encore trouvé d'autres potions pour restat. Donc, Kera en vend une. Il me semble que l'alchimiste Doxen Furt en vend une aussi. Et après, bah j'en ai pas encore trouvé, donc peut-être qu'à Skelly, il y en a aussi une à choper. Après, tout dépend quel style tu veux jouer. Moi, je joue à Armure Légère, donc quand tu joues à Armure Légère, le but, c'est que les combats durent le moins longtemps possible. Donc j'ai tout mis en puissance de frappe. Trouver le coffre au trésor. Mais le coffre, je l'ai trouvé, Loulou. C'est juste que je ne peux pas l'ouvrir. Il est là, le coffre. Voilà, et je n'ai pas de clé. Donc voilà, ça n'a servi encore à rien de... Donc j'ai trouvé le coffre, voilà, à l'aide de mes sens de sorceleur. Mais il n'y a pas de clé dans le coin. J'ai tué tout le monde et pas de clé. Donc si quelqu'un a une idée de savoir comment on ouvre ce coffre là, parce que ça fait 50 fois que je viens dessus, et impossible de savoir comment il s'ouvre le truc. Donc s'il y a une technique particulière, un endroit particulier où il faut aller, et que quelqu'un a l'info, ça serait bien cool. Ouais, mais j'ai tout fouillé les cadavres. Il n'y a pas de clé dessus. Je peux même y retourner. Au pire, j'y suis retourné 5 fois ici, je crois. Depuis que j'ai le... Ça fait 5 fois que j'y vais, sur ce truc. D'ailleurs, voilà, je me suis paumé, tout simplement. C'est là. J'ai tout fouillé. Il y a marqué « Trouver le coffre » à l'aide de vos sens. J'ai trouvé le coffre. J'ai fait 50 fois la zone avec mes sens de sorceleur. Les cadavres, je les ai fouillés 50 fois. Voilà, il n'y a personne. Les cadavres sont vides. Il n'y a rien autour, à part des trucs à ramasser, des plantes. Il n'y a rien en dessous, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien dehors, il n'y a rien nulle part, en fait. Et voilà, c'est assez chiant. Mais bon. Si, comme ça. Donc il y avait un spectre, j'ai défoncé le spectre, j'ai trouvé le coffre et je n'ai jamais réussi à l'ouvrir. Bah après, si tu joues beaucoup avec les signes, Juro, tu peux te faire moitié combat, moitié sign. Moi, je n'utilise que deux signes en particulier. Ce matin, ça ne va vraiment pas. Moi-même parler, j'ai du mal. J'utilise que deux signes en particulier. C'est le signe d'Axi et le signe de Queen, ou de Quen, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, moi, c'est les deux signes que j'utilise le plus. Les autres sont des signes vraiment... Comment ça, il me reste encore un point d'interrogation ici ? Mais c'est quoi le délire, ouais. J'ai tout fouillé, il me ressort des points d'interrogation, lui. Il est où ? Je me suis pris la tête à faire toute la zone. Ah oui, d'accord, oui, mais ça d'accord, je sais pourquoi celui-là, il est là. Celui-là, ce n'est pas pour moi pour l'instant. Enfin, c'est trop balèze. C'est trop balèze. Donc, il est 9h30. Je vais me téléporter là où j'ai besoin. Tiens, ici, il y a quelques petits trucs à faire. Donc, je vais me téléporter là. Et donc, ça soldera notre stream d'aujourd'hui. Je vais laisser la place à mon ami Goku, qui va continuer son aventure sur PS4 de The Witcher 3, toujours en mode marge de mort. Donc, je vous invite à rester sur la chaîne. Vous aurez juste à refresh d'ici 30 secondes après la fin du stream. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce stream en ma compagnie. Je vous invite à aller jeter un oeil à la catégorie info pour en apprendre plus sur la chaîne, ses membres, les horaires, les biographies, les plateformes de jeu, les listes de jeu. Donc, les listes de jeu réduites. Parce qu'à nous quatre, on en a des quantités, je dirais, on pourrait ouvrir une boutique de jeux vidéo. Donc, on n'a pas tout mis. Si vous avez des demandes spéciales en ce qui concerne des petits défis sur les jeux, des défis IRL, des choses comme ça, n'importe quelle demande, vous avez l'adresse mail de la chaîne pour pouvoir nous faire part de vos avis. Donc, les demandes, vos avis, que ce soit aussi des bons avis ou des mauvais, n'hésitez pas à les laisser. Nous, ça nous aide à améliorer la chaîne. Vous pouvez retrouver les liens cliquables parce qu'on est partout de Twitch, Twitter, Youtube, Facebook, un petit tabo, un petit follow. Nous, ça nous fait toujours plaisir et vous, ça vous permet d'être au courant des prochains streams et de leur contenu. Si vous voulez soutenir les streamers français et d'autant plus la chaîne Aspiring Gaming, n'oubliez pas que dans la catégorie info, vous avez le top streamer qui vous permet de cliquer dessus. C'est un vote, tout simplement. Et donc, ça nous propulse, plus vous votez, plus ça nous propulse en haut du classement des streamers français, ce qui fait que ça sponsorise et plébiscite la chaîne via Twitch au niveau des streamers aussi bien mondiaux, mais nous plus particulièrement des streamers français. Si vous voulez soutenir la chaîne en faisant des dons, juste en dessous, vous avez un énorme calice bleu, donc vous pouvez aussi faire des dons à la chaîne pour nous soutenir. Tous les dons récoltés seront réinvestis dans du matériel, des jeux, tout ce qu'il faut pour augmenter la qualité des streams et la quantité de streams fournis. Je tiens à vous rappeler que rien n'est obligatoire. Si vous avez envie de le faire, faites-le, ça nous fera super plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à demain. Ciao, ciao !